Bonjour et bienvenue aux Méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, je serai avec toi tous les jours. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Comme il est merveilleux dans les moments difficiles d'avoir quelqu'un à nos côtés. Ruth se souvient d'un incident qui remonte à bien des années. Son mari et elle avaient un travail avec de grandes responsabilités. À cette époque, leur fils aîné avait deux ans. Soudain, elle s'est retrouvée clôtée au lit, incapable de se suffire à elle-même. Elle ne parvenait pas à surmonter son angoisse et son abattement. Les médecins lui prescrivirent toutes sortes de tests qui exigèrent son transport dans une autre localité. Ses parents se chargèrent de leur petit garçon, tandis que son mari l'accompagnait partout pour les examens. Elle ne se rendait pas vraiment compte de ce qui arrivait. Bien des fois, elle suppliait Dieu de l'aider à comprendre la situation. Elle ne pensait pas qu'il s'agissait d'un chantiment, mais elle se sentait seule et abandonnée. Son soutien, ce fut la main ferme et aimante de son mari. Il essuyait ses larmes avec douceur et empressement. Il lui fit comprendre que s'il était capable d'être aussi aimant et attentif, et qu'il pouvait lui donner son appui, sans condition, Dieu qui nous aime encore davantage le ferait aussi. Elle n'était pas seule. Elle avait un soutien humain et un bouclier divin. Elle ne pouvait pas se tenir debout, mais son cœur ne flancha pas, car elle avait confiance en les paroles de celui qui a promis d'être avec nous tous les jours. Cette expérience fut l'une des plus contrariantes et déplorables de sa vie. Toutefois, son cœur se serrait à la pensée qu'au lieu d'être un soutien adéquat pour son mari, elle deviendrait un obstacle au progrès de l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui encore, elle ne sait pas pourquoi Dieu permit qu'elle pense par cette épreuve accablante. Mais ce dont elle est certaine, c'est qu'il resta constamment à ses côtés. En pensant au passé, Ruth se sent confiante pour le présent et pour l'avenir, car le grand « je suis » est tout près de nous, lui qui ne nous abandonnera jamais, quelles que soient les circonstances adverses qui risquent de nous toucher. Aujourd'hui, elle remercie son mari d'être à ses côtés et loue Jésus parce qu'il ne l'a jamais laissé seul. Jette un coup d'œil sur ta vie. Il est certain que ton passé te révélera que tu peux remercier Dieu de s'être toujours tenu à côté de toi. Bonne journée dans le Seigneur et à demain!